Il y a une ritournelle qui revient un petit peu au fil du livre, c'est celle de ces petites tracasseries administratives qui rognent les libertés, ces règlements absurdes qui agacent tout le monde mais dont on s'incommode en même temps. Alors évidemment vous y êtes sensible, vous revendiquez libéral, vous avez créé le think tank Génération Libre. Il y a un cas qui, à mon sens, illustre parfaitement tout cela, c'est celui de Vincent, il est agent de l'Office national des forêts, l'ONF, dans les Vosges. Il fait son travail à cheval mais il n'a pas le droit de le faire à cheval. Oui, alors il appartient au service public puisque l'ONF c'est l'administration des OEFOR, une très vieille administration héritière de l'ancien régime. Et ce qu'il voudrait c'est abandonner la voiture et comme il est cavalier et qu'il a des chevaux, et qu'il travaille dans la forêt. Et qu'il travaille dans la forêt, faire ses ronds d'à cheval. C'est plus écologique, c'est bien, ça ne coûte rien à personne. Et pour ça il lui a fallu de longues, pour parler avec son administration, avec l'administration générale, parce que c'est très compliqué, ce n'est pas prévu. Qui voulait qu'elle utilise le 4x4 qu'on lui met à disposition. Du coup il a fallu imaginer une structure qui lui-même lui fait devenir, je ne me rappelle plus les détails, mais enfin lui fait devenir client de l'ONF. Des choses extrêmement complexes pour aboutir à une idée si simple, et si consensuelle, qui est de prendre un cheval plutôt qu'un 4x4. Et du coup ça le mettait dans une situation ambiguë vis-à-vis des services publics qu'à la fois il défend, et dont à la fois il voit les limites et les contraintes qu'il pose à ses propres initiatives. C'est vraiment la personnification des rapports qu'on a avec la sphère publique et avec l'État. À la fois il y tient beaucoup, il pèse contre ce qu'il appelle une privatisation déguisée, et en même temps il voit bien tout ce qui ne marche pas. Exactement, et je pense que ça dit beaucoup du rapport qu'on a à l'État aujourd'hui. Est-ce que l'État doit garantir un socle de base, une protection inconditionnelle pour l'individu ? Oui, sans doute plus d'ailleurs qu'il ne le fait maintenant, mais il doit aussi cesser d'emmerder les gens dans le détail de leur vie quotidienne, cesser de micromanager nos vies. Et ça c'est un message, c'est vrai que ça correspond à ce que je pensais, mais en même temps c'est pas étonnant parce que ce que je pense est inspiré des rapports du Conseil d'État qui chiffrent l'inflation normative, donc ça vient pas de nulle part. Mais simplement depuis Paris, cette question-là paraît un peu anecdotique, et effectivement chaque quinquennat dit oui, on va simplifier, mais qu'on aura fait tout le reste, parce que c'est plus marrant de faire les grands plans de transformation. Et au fond à Paris, on a des statuts relativement standards, on est bien souvent en CDI, ou bien on connaît des gens et on s'arrange, on trouve les interstices. Mais quand on arrive en bout de chaîne, sur le terrain, on s'aperçoit que cette espèce d'énorme massif normatif, ce tsunami normatif qui est créé par nous-mêmes, eh bien il engloutit les gens et il leur interdit la moindre initiative et il crée des situations véritablement tragiques et surtout il nous pousse tous au fond à devenir un peu hors la loi, toujours suspect, entretenir un rapport de défiance vis-à-vis de l'administration et la police.